Ça me dépasse Donc, par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare les stades actuels du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président qui a demandé ses collaborateurs et nous, nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté et la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient, surtout qu'on n'avait pas affiché partout dans les bureaux, sauf dans quelques antennes, pour que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé, ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, ont été constatées par la CENI avant même que nous rendions publiques. Donc, les erreurs que notre mission a constatées, notamment la duplication des bureaux de vote, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique, il semble. Alors, bon, nous avons fait un communiqué par rapport à cela. La CENI a réagi avec un autre communiqué, évidemment dans la mesure où il considérait que ce que nous avons dit a déjà été pris en compte. Donc, nous constatons qu'il y a eu erreurs matériels identifiés. Ce n'était pas caché parce que c'est la CENI qui a publié ça dans le site. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire, clôt le dossier d'autre sur le fichier électoral. Donc, nous espérons qu'on arrivera à ce moment-là. Et vous savez que le fichier est flexible. Le fichier est perfectible jusqu'à peut-être quelques jours où on aura vraiment un fichier définitif. Donc, comme observateurs, nous le savons et quand nous nous prononçons, on en tient aussi compte. Évidemment, c'était l'occasion pour échanger sur certaines réalités. Vous savez, on est dans un environnement toxique. Vous communiquez, on vous interprète autrement, ainsi de suite. Là, par exemple, la CENI a commencé à rouler de nouveau les gens, ceux qui n'avaient pas de cartes parce qu'ils remplissent le formulaire. Là, je viens d'apprendre qu'il y a à distinguer entre le F01 et le F06. Le F01, c'est le formulaire qu'on remplit quand on est enrôlé. Mais quand on perd la carte, on vient remplir, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas un deuxième enrôlement. Et ça, ça nous rassure. Donc, en conclusion, nous avons une bonne option. Désormais, la CENI s'engage à être transparent et à être ouverte. Nous allons travailler. On n'a même pas besoin de trop de communiquer. Travailler avec elle et jusqu'à ce qu'elle va afficher publiquement. Et puis, nous allons constater en toute responsabilité parce que nous avons besoin de bonnes élections. Et pour le reste, nous avons réitélé la recommandation qui, du reste, est déjà prise en compte par la CENI, l'affichage bureau de vote par bureau de vote. Et ils nous ont rassuré aussi qu'ils vont être proactifs pour les observateurs. Donc, je crois que sur cette note, il y a de quoi être à plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada La mission d'observation électorale, le Moué, Sanko et le SCC, a reçu la visite de l'équipe de la Fondation nationale pour la démocratie NED. C'est lundi 27 novembre 2023, dans la petite salle du nouveau bâtiment du centre interdiocesan de la Gombe. Cette visite a tourné autour de l'appui que la Moué, Sanko et le SCC reçoient des NED dans les domaines démocratiques dans notre pays pour le bien de la population congolaise. A la sortie de cet entretien, le président des NED nous a livré la raison de cette visite et promet de continuer d'accompagner la Sanko dans d'autres projets. Nous sommes ici au Congo à cause de l'importance du pays pour l'Afrique, pour l'Afrique centrale. Nous sommes là un moment critique à cause des élections qui approchent le 20 décembre. Nous avons un engagement avec le peuple congolaise pour le long terme. On est fiers de le soutenir dans la volonté d'un avenir un peu plus prospère, plus démocratique et avec plus de paix. Nous sommes tellement fiers d'avoir un partenaire avec le Sanko et avec l'ICC aussi. On voit l'importance des églises, surtout quand les églises travaillent ensemble pour soutenir des peuples. Nous sommes tellement fiers de voir le travail, de reconnaître l'importance de ce travail aussi. Et on est fiers d'être des partenaires. On est toujours là pour soutenir des bonnes idées, des bons projets de Sanko, de l'ICC et des peuples congolais. Du côté Moué, Sanko et l'ICC, Mgr Donatien Cholet, secrétaire générale de la Sanko, nous explique l'essence de la séance de travail d'aujourd'hui avec NED. Vous savez que NED est un organisme très présent en RDC. Ils nous ont toujours accompagnés. Vous savez que nous sommes à la phase critique du processus électoral. Ils ont pensé venir nous visiter et voir avec nous le projet pour lequel ils nous accompagnent. Aussi comment se présente l'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Nous sommes vraiment ravis par leur visite. Nous leur disons un grand merci pour ce qu'ils font et ce qu'ils feront dans l'avenir pour le peuple congolais. Notons que NED est une fondation privée à but non lucratif, engagée dans le renforcement et le progrès des institutions démocratiques dans le monde entier. Et cela fait 30 ans depuis qu'il accompagne la Sanko. Récommandation au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs des compétences et des probités morales. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant « Non » aux opportunistes qui changent de camp à la recherche des intérêts personnels. « Non » à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. « Non » à ceux qui postulent à tous les niveaux. « Non » aux tribalistes et aux népotistes. « Non » à l'achat de conscience. Sachons que l'acte que nous allons poser le jour de scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, « Ne quittons pas le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. » Avec l'affichage des résultats au niveau du bureau de vote, nous aurons déjà une idée claire de gagnant. La CENI n'aura d'autre choix que de les confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel. Confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. « Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. » Communiqué numéro 011 de la mission d'observation électorale Moué-SENCO-SEC sur l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote. Comme annoncé dans sa déclaration numéro 001 Moué-SENCO-SEC décembre 2023 du 19 décembre, la mission d'observation électorale Moué-SENCO-SEC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023 portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la Moué-SENCO-SEC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chef-faire. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote n'ont ouvert 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote dev a causé l'interruption du vote 9,8% des bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter au regard de ceux qui précèdent la MOE, SENCO, SEC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h heure locale conformément aux articles 52% de la loi électorale et 64% des mesures d'application de la loi électorale de garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs témoins et journalistes accrédités au gouvernement de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs du personnel de la CENI des observateurs des journalistes et des témoins accrédités à la population de persévérer pour exercer son droit de vote assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote en dépit des sacrifices et de ne pas céder à la violence fait à Kinshasa le 20 décembre 2023 je vous remercie le 20 décembre 2023 la république démocratique du Congo a vécu sa quatrième expérience électorale pour les élections du président de la république et des députés nationaux et provinciaux après l'accord global et inclusif signé à Sun City en Afrique du Sud et sa première expérience s'agissant des élections des conseillers municipaux dans le chef-lieu des 25 provinces ainsi que dans la ville de Kinshasa ici il est de préciser également que c'est pour la toute première fois que les Congolais vivent à l'étranger ce qu'on appelle la diaspora ont participé à l'élection présidentielle au niveau de 5 pays pilotes nous citons l'Afrique du Sud la France les Etats-Unis la Belgique et le Canada ce sont là les pays qui ont servi à cette première expérience que nous pouvons aussi classer dans les registres des innovations de la CENI en dépit des différents cadres de concertation organisés par la CENI ce processus électoral s'est déroulé dans un contexte de méfiance entre les différentes parties prénantes sur le plan sécuritaire la MOE a constaté que le décret portant plan opérationnel de sécurisation du processus électoral lequel publié en 2005 n'a jamais été actualisé par les gouvernements congolais aucune information n'a été donnée au sujet du financement de la sécurisation du processus électoral en outre l'insécurité dans les territoires des Massissi et des Routjou nous sommes là dans la province d'Inorkivu et même du côté ouest notamment à Kouamout le territoire dans la province des Maïndombé ont été privés et donc les citoyens vivants dans cette partie du pays n'ont pas pu participer aux élections contrairement au scrutin de 2011 et 2018 les SMS voire l'Internet n'ont pas été coupés ce pourquoi nous félicitons à la fois les gouvernements qui en assure la régulation grâce à cela la CENIA a pu faire son travail tranquillement et même les parties prenantes en l'occurrence non très mauvais pour remonter en temps réel les données électorales jusqu'au niveau de la centrale la CENIA conformément à l'article 211 de la constitution a organisé des opérations d'identification et d'arrondement des électeurs afin de se doter d'une liste des électeurs contrairement aux administrations électorales passées ces opérations n'ont duré que quatre mois ça aussi est à inscrire dans les innovations selon la ligne 84 du calendrier électoral la CENIA avait planifié la production les déployements et l'affichage des listes électorales provisoires entre le 22 mai et le 18 septembre 2023 l'article 8 de la loi électorale sur pied duquel est fixée la publication de la liste définitive des électeurs nous renseigne que cette liste devait être publiée au plus tard 30 jours avant les débuts de la campagne électorale elle est rendue disponible sur le site internet de la CENIA et affichée pour consultation 15 jours avant l'attaque du scrutin au bureau de l'antenne par sa décision numéro 111 bar CENIA bar AP bar 23 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste électorale provisoire des électeurs la CENIA ce qui a été constaté n'a pas respecté son propre calendrier jusqu'au jour du vote la MOE SEMCO SEC n'a pas été au courant d'une quelconque décision de la CENIA publiant la liste définitive des électeurs par contre la CENIA restait ouverte et rester ouverte ça nous les saluons vis-à-vis de la MOE au point que donnant suite au communiqué numéro 008 bar MOE SEMCO bar octobre bar 2023 du 30 octobre 2023 a rendu la cartographie des bureaux des votes téléchargeables et imprimables à partir de son site en outre tout en laissant la CENIA la liberté de fixer les jours et l'heure du vote le législateur donne une indication claire et précise de la plage durant laquelle la CENIA devait déterminer l'heure du début et de la fin du vote soit entre 6 heures et 17 heures en sus la CENIA informe qu'aucun bureau des votes ne devrait ouvrir après cette date les communiqués sous-évoqués ont le mérite d'assurer l'inclusivité et l'égalité du vote cependant ils soulèvent quelques préoccupations en effet ces communiqués modifient les calendriers électoraux qui a prévu la tenue des scrutins le 20 décembre 2023 il va sans dire qu'à leur place la CENIA aurait pu et dû prendre une décision modifiant la décision numéro 044 par CENIA par AP par 22 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022 2027 relatif aux élections présidentielles législatives provinciales urbaines municipales et locales sur les fonds l'organisation des scrutins après le 20 décembre 2023 et en contradiction à l'analyse juridique de la MOE avec certaines dispositions pertinentes de l'article 52 de la loi électorale qui précise que les votes devraient avoir lieu un dimanche ou un jour férié ici la journée du 21 décembre 2023 n'est ni un dimanche ni un férié il est urgent que les instances habilitées évaluent la légalité des opérations des votes qui se sont déroulés la journée du 21 décembre 2023 par ailleurs le vote s'est étalé jusqu'au 27 décembre 2023 alors que le communiqué 084 si ou évoqué énonce clairement qu'aucun bureau de vote ne devrait ouvrir après le 21 décembre 2023 il est donc question de savoir quel sort la CENI et d'autres instances habilitées réserve au suffrage recueilli après le 21 décembre 2023 la constitution de la république démocratique du Congo confère à la commission électorale nationale indépendante donc CENI en sigle le pouvoir de l'organisation du processus électoral en RDC notamment d'enrôler les électeurs de tenir les fichiers électoraux de planifier et conclure les opérations des votes des dépouillements et de tout référendum par sa décision par sa décision numéro 044 par CENI par AP par 2022 du 20 novembre 2022 la CENI a publié le calendrier du processus électoral 2022 2027 concernant les élections présidentielles législatives provinciales urbaines municipales et locales ces calendriers prévoyaient la tenue des scrutins combinés du président de la République des députés nationaux et provinciaux ainsi que des conseillers municipaux au jour du 20 décembre 2023 ces calendriers a eu le mérite et ça nous félicitons décaler la tenue des élections générales dans le respect des délais des différents mandats des élus tels que déterminés par la Constitution en outre grâce à ces mêmes calendriers la CENI a fait progresser les nombres des scrutins de 5 à 9 avec l'organisation des élections des conseillers municipaux donc communaux des bourgomestres des conseillers urbains et des maires la MOE a constaté par ailleurs que la CENI n'a pas permis aux observateurs électoraux aux témoins et aux journalistes d'examiner en toute indépendance les opérations de la cartographie des centres d'inscription et les déployements du matériel électoral pour les jours du vote en plus le fait que l'organisation des scrutins soit étalée sur plus des 6 jours à l'instar d'autres problèmes logistiques qui avaient été constatés lors des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs constitue une démonstration des faiblesses au niveau de la planification opérationnelle de la CEDEU hormis la formation des chefs des centres et des présidents formateurs qui a été organisée au niveau des antennes celle des autres membres des bureaux des votes et des dépouillements donc au niveau des antennes on appelle les MBVD en sigle prévue du 14 au 18 décembre 2023 à travers les différents centres des votes a été remplacé carrément par des simples briefings et ceci jusqu'au jour du vote bien plus il convient de reconnaître qu'en dépit de tout la CENI est restée ouverte envers la MOE SENCO DCC au point qu'elle a facilité les accréditations de nos observateurs et nous avons beaucoup remercié la CENI pour cette collaboration nonobstant quelques difficultés observées au niveau des antennes peut-être par incompréhension entre les chefs d'antennes mais régulièrement la centrale de la CENI intervenait pour faciliter les choses Conclusion La MOE SENCO DCC salue les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais ainsi que toutes les autres parties prénantes au processus électoral pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023 Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation Après l'observation de différentes opérations électorales la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques en dépit de différents incidents observés dans les centres du bureau de vote Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire La MOE SENCO ECC salue ainsi la bravoure de ces observateurs qui en dépit des cas de violence des arrestations de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration La MOE SENCO ECC grâce au dispositif des comptages parallèles de voix qu'elle a mis en place constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié de souffrage à lui seul Cependant elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prénantes un document annexe reprenant ces illégalités documentées Au regard de ce qui précède La MOE SENCO ECC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI La Cour constitutionnelle ainsi que d'autres Cours tribunaux habilité à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base des calculs des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scriptins Eux égards aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés La MOE demande particulièrement à la CENI pour rassurer les différentes parties prénantes de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date en informant aussi sur le nombre de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement L'acceptation des résultats par les parties prénantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale cela étant la MOE exhorte la CENI à ne publier les résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats CLCR La prise en compte des irrégularités documentées par les instances si haut citées constitue un gage pour l'acceptation des résultats par République et pour garantir au mieux la paix la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo je vous remercie